Le monde est plein de choses incroyables ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi une flamme n'a pas d'ombre et nous écouterons la chanson la plus désagréable du monde. Voici 10 choses que vous ne saviez pas il y a 5 minutes. Mais d'abord, commençons par la question du jour. A votre avis, cette photo, est-elle retouchée ou pas ? Option A, oui, elle est retouchée. Option B, non, elle n'est pas retouchée. Écrivez maintenant ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires et nous saurons à la fin de la vidéo si vous aviez raison ou tort. Vous est-il arrivé d'ouvrir les yeux sous l'eau sans lunettes ? C'est vrai que tout paraît flou. Savez-vous pourquoi ? Votre vue sous-marine est mauvaise car vos pupilles s'agrandissent pour laisser entrer le maximum de lumière possible, bien que cela ne s'applique pas à tout le monde. Nous savons aujourd'hui qu'un groupe de pêcheurs de la tribu thaïlandaise Moken peut voir aussi bien sous l'eau qu'en surface. Comment peuvent-ils le faire ? Les membres de cette tribu ont développé une faculté inhabituelle. Contrairement au reste de la population, leurs pupilles ne s'agrandissent pas lorsqu'ils ouvrent les yeux sous l'eau. Bien au contraire, elles rétrécissent, ce qui leur permet d'avoir une vue sous-marine incroyable. Vous serez impressionné de savoir que, si vous le désirez, vous pouvez vous aussi développer cette capacité. Il vous suffit de passer beaucoup de temps en restant les yeux ouverts sous l'eau. Avec le temps, vos yeux s'habitueront et s'adapteront pour améliorer votre vue. Le corps humain est étonnant. Saviez-vous que les utilisateurs de Netflix regardent chaque jour environ 140 millions d'heures de vidéos ? Cela fait beaucoup de Stranger Things. Si on multiplie ce chiffre, cela nous donne 4 milliards d'heures par mois et 51 milliards d'heures par an. Cela peut paraître incroyable, mais il existe un parfum « Obsession » de Calvin Klein qui permet d'attirer les animaux sauvages comme les tigres ou les panthères par exemple. Ce phénomène a été découvert après qu'une expérience ait été réalisée avec un ensemble de parfums dans un zoo aux Etats-Unis. Je présume que l'idée était de voir s'ils avaient un effet répulsif ou un effet attirant sur les animaux sauvages. C'est donc ainsi qu'il fut découvert que finalement « Obsession » de Calvin Klein fonctionnait comme un aimant. On n'en est pas certain, mais il paraîtrait que la Civetone, utilisée en version synthétique dans le parfum de Klein, est considérée par les félins comme une marque olfactive qui délimite un territoire. Du coup, c'est devenu un moyen facile et discret pour attirer les animaux sauvages près des caméras et ainsi pouvoir les filmer facilement. Une fois qu'ils repèrent l'odeur, ils s'y frottent afin de laisser la leur et du coup redéfinissent les territoires. Ils peuvent rester sur place quelques minutes, tout dépendra de la quantité de nouveaux marquages qu'il leur faudra faire. A vrai dire, la Civetone, la phéromone de la civette, se trouve dans de nombreux parfums, mais pas à l'état naturel. Actuellement, elle est obtenue grâce à un composé synthétique fait à partir de l'huile issue du fruit du palmier. Cette phéromone se trouve dans Obsession, mais j'ignore s'il s'agit de l'authentique ou de la synthétique. Saviez-vous qu'à Tokyo, on recrute des personnes pour pousser les passagers du métro ? Près de 40 millions de passagers prennent tous les jours le métro. Il suffit de voir à quel point ce wagon est bondé. Je parie qu'ils devraient faire descendre cette dame, ou bien non. Dans n'importe quel entre-endroit dans le monde, il semblerait assez bondé, mais pas pour les Japonais. Ils sont tellement nombreux à l'intérieur qu'ils tombent en descendant. L'objectif de ces employés, connus sous le nom de Oshia, est de réussir à faire rentrer le plus grand nombre de personnes possible. Bah oui, il y a toujours de la place pour une personne de plus. Selon vous, dans quelle partie de votre corps se trouve le plus grand nombre d'eaux ? Peut-être le thorax ? Vos jambes ? Non, la réponse correcte, c'est vos mains. Chaque main contient 27 eaux. Ensuite, arrivent les pieds avec 26 eaux. Vos extrémités contiennent donc plus de 50% des eaux qui se trouvent dans votre corps, soit 100 ciseaux sur 206. En Chine, une coutume du peuple Ouïghours, remontant à plusieurs millénaires, veut que le marié tire trois flèches sur sa future épouse. Le but ? Que leur amour dure pour l'éternité. Mais pour que cette tradition ne connaisse pas un dénouement dramatique, les flèches n'ont évidemment pas de pointe. Il y a également une autre coutume très étonnante en Chine. Il n'est certes pas rare que les mariages soient accompagnés par des larmes, mais les épouses et les filles du peuple Tiya, en Chine, ne font pas les choses à moitié. Un mois avant le mariage, la mariée doit pleurer pendant une heure tous les jours. Dix jours plus tard, la maman se joint à l'épreuve, puis dix jours de plus, c'est la grand-mère qui fait de même. À la fin du mois, toutes les femmes dans la famille pleurent à côté de la mariée. Pourquoi ? Eh bien, c'est en fait censé être une expression de joie que les femmes pleurent, le tout formant comme une chanson. L'ampoule la plus durable au monde est allumée depuis 1901, dans la caserne de pompiers de Livermore en Californie. Voilà 117 ans qu'elle est allumée, et elle ne s'est jamais éteinte, jamais. En 2015, elle a célébré un million d'heures à être restée allumée. C'est une très longue période si l'on considère que la durée moyenne d'une ampoule normale est d'environ 1600 heures. Il vous est sûrement déjà arrivé en mangeant une sucette de vous demander combien de fois devrais-je la sucer pour la finir ? Il se trouve que la réponse est un chiffre compris entre 300 et 1200. De nombreux facteurs déterminent ce nombre, tels que la viscosité et l'acidité de votre salive, sa température et la manière dont vous la sucez. Euh, la sucette. Cette machine le fait en 900 fois à peu près. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange sur cette vidéo ? Vous êtes-vous déjà rendu compte que le feu n'a pas d'ombre ? Une ombre se crée quand la lumière est entravée par un objet qui bloque une certaine partie de cette lumière. Une flamme n'est pas exactement un objet, mais plutôt une réaction chimique gazeuse. De ce fait, la lumière emblante la traverse sans créer d'ombre. Il existe toutefois deux cas où une flamme peut bien produire une ombre. Quand la lumière ambiante est beaucoup plus brillante que celle de la flamme et quand elle produit de la fumée. Je parie que vous n'avez jamais remarqué cela. Violette Jessop doit être l'une des femmes les plus chanceuses de l'histoire ou la plus malchanceuse, selon comment vous le voyez. Laissez-moi vous raconter son histoire. Cette hôtesse faisait partie des 2228 personnes qui ont survécu au naufrage du Titanic. Rien que pour cela, on peut se considérer chanceux, mais attendez d'écouter la suite. Elle voyageait aussi à bord de l'Olympique, à un paquebot qui avait failli faire naufrage en percutant un croiseur de guerre. Fait incroyable, elle se trouvait aussi à bord du Britannique, oui, le frère du Titanic, qui avait heurté une mine marine et avait coulé en à peine une heure. Chanceuse ou malchanceuse ? Qu'en pensez-vous ? Je sais seulement que si je voyage un jour en bateau, j'espère qu'elle ne sera pas à bord. Écouter de la musique peut nous remonter le moral, nous motiver ou même nous emplir de tristesse. Je parie toutefois que vous n'avez jamais imaginé que la musique pouvait vous faire vomir. Cette chanson que vous écoutez est connue comme la pire chanson de l'histoire. Elle a été créée dans le seul but de déranger les gens et les agacer. Elle comporte des sons de cornemuse, de la musique de cow-boy ainsi qu'un chanteur d'opéra qui rappe. Saviez-vous que 52% des collisions entre les avions et les oiseaux se produisent de juillet à octobre ? Vous allez vous demander pourquoi à ces dates ? Pendant cette saison, les oiseaux migrent vers le sud pour fuir l'hiver. Dans des régions comme le Canada et l'Europe, la collision entre les avions et les oiseaux est courante, très courante. Les dégâts ont tendance à être rares, voire inexistants, à moins que vous ne voyez les choses du côté des oiseaux. Combien de fois avez-vous fait un rêve duquel vous ne vouliez pas vous réveiller ? Vous savez bien de quoi je parle, n'est-ce pas ? Vous avez noté que parfois quelques minutes seulement après le réveil, vous oubliez presque tout ce qui s'est passé dans votre rêve. Il existe plusieurs théories pour cela. La théorie du refoulement de Sigmund Freud dit que nos rêves sont des désirs que nous avons et que, si nous nous en souvenons pas, c'est parce que notre cerveau les bloque. Une autre théorie soutient que les rêves sont d'habitude oubliés car ils ne sont pas intéressants. Une autre encore dit que, tandis que nous rêvons, notre cerveau se retrouve tellement occupé avec notre rêve qu'il oublie de le stocker dans la mémoire. Mais voici la vérité. C'est de la faute de l'hippocampe. L'hippocampe est une structure du cerveau des mammifères. Il appartient notamment au système limbique et joue un rôle central dans la mémoire et la navigation spatiale. Pour avoir des souvenirs de n'importe quel fait, y compris des rêves, ils doivent d'abord passer par l'hippocampe, puis aller vers d'autres parties de notre cerveau à travers les neurones. Le problème, c'est que durant le sommeil, cette synchronisation disparaît. Ainsi, vous n'avez que de vagues souvenirs de vos rêves et ceci seulement si vous avez la chance de vous souvenir de quelque chose. Bob Hawke est un homme politique australien, leader du parti travailliste. Il a aussi été le 23ème premier ministre de l'Australie entre 1983 et 1991. Mais saviez-vous que cet homme a détenu un record du monde ? En effet, il a été à un moment l'homme le plus rapide au monde à boire de la bière, 1,4 litres de bière en seulement 11 secondes. Pourquoi y a-t-il une hache dans le poste de pilotage ? Selon les lois de nombreux pays, la hache est considérée comme un équipement d'urgence et doit être stockée dans le poste de pilotage. Elle peut aider à contenir un feu, ouvrir une porte collée ou même en créer une nouvelle. Pour cela, il y a des marques sur le fuselage qui indiquent le meilleur endroit pour faire une sortie de secours. En gros, elle sert surtout en cas de crash. En Corée du Sud, des scientifiques ont créé des chats capables de briller dans le noir. Dans la journée, ils ressemblent à de gentils chats trop mignons, mais une fois dans le noir le plus total, leur peau s'illumine en rouge. Ainsi, certains Coréens utilisent leur chat comme lampe de chevet. Contrairement à ce qu'indique l'expression « rire comme une baleine », les cétacés n'ont pas la capacité de se gondoler. Mais c'est bel et bien le cas des rats et des singes. Coco, la femelle gorille réputée pour sa capacité à parler en langue des signes, maîtrisait très bien le rire et avait un ho-ho spécial pour ses visiteurs favoris. En ce qui concerne les rats, ils ont semble-t-il un coup très chatouilleux. Les scientifiques ont constaté que ces rongeurs émettent des gazouillis très aigus qui ont été interprétés comme des rires. Alors, laquelle de ces choses vous a le plus surpris ? Dites-le nous dans les commentaires ! Sinon, la réponse à la question du jour était option B. Non, cette photo n'est pas retouchée. Ce petit homme s'appelle Richard Sandrak et il a commencé la musculation à 3 ans. À un moment, c'était le petit garçon le plus musculé de toute la planète ! Hey, c'est tout pour aujourd'hui ! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !